Bienvenue à cette troisième capsule de la semaine 9, portant toujours sur l'impôt et le décès. Cette fois-ci, courte discussion sur la planification testamentaire. J'aimerais vous préciser que la planification testamentaire sera étudiée davantage, dans un plus grand détail, durant la semaine 10. Mais nous allons quand même entamer la discussion sur la planification testamentaire. Le parallèle qu'on doit faire avec la planification post-mortem qu'on a vue à la capsule B, « Post-mortem » veut dire que les outils ou les planifications disponibles pour le fiscaliste ou les liquidateurs testamentaires sont limités à l'application du testament tel quel, c'est-à-dire que la personne est déjà décédée lorsque l'on planifie en mode post-mortem. Alors que lorsque l'on parle de planification testamentaire, il y a tout un éventail possible de planification puisque l'on fait référence à la situation où un couple ou un individu vient vous consulter à titre d'expert pour valider si le testament tel qu'il est présentement, s'il est optimal au niveau fiscal. Alors il faut bien comprendre qu'on n'est pas au même moment. Quand on est en planification post-mortem, le décès est déjà produit. Le décès s'est déjà produit et on tente de réduire les impôts à ce moment-là alors que la planification testamentaire fait référence à des gens toujours vivants qui viennent vous voir pour essayer de regarder avec vous s'il y a moyen de réduire les impôts au décès en modifiant possiblement le testament. Alors la capsule va se dérouler de la façon suivante. Dans un printemps, je vais résoudre un petit exemple de disposition au décès. Toujours la même préoccupation, quel est l'impact pour le décédé qu'on va retrouver dans la déclaration du décédé et quel est l'impact aussi pour les héritiers. Quels seront les coûts fiscaux pour les héritiers? C'est toujours les deux côtés de la médaille qui m'intéressent. La disposition pour le décédé et le coût pour les héritiers. À partir de cet exemple, nous allons introduire sur une base de petites discussions que je me fais avec moi-même, en quelque sorte, sur la planification testamentaire. Alors, on a deux côtés. Je veux tout le temps savoir autant pour ce qui se passe au niveau fiscal, autant pour le décédé que pour, dans ce cas-ci, les héritiers. On a deux types de biens qui sont légués. On a le bien A et le bien B. Ce sont des biens amortissables. Alors, il est trop tard, je ne peux pas planifier. Les dés sont jetés. Il était déjà prévu au testament que le bien A allait à sa fille et le bien B allait à sa conjointe qui lui servit. Alors, M. A est décédé. Selon son testament, il lègue le bien A à sa fille et le bien B à son épouse. Caractéristiques du bien A, coût en capital, 40 000, FNAC, 30 000, juste valeur marchande, 80 000. Alors, il n'y a aucune disposition de roulement possible pour le bien A. Il y aurait donc un produit de disposition à juste valeur marchande pour 80 000. Le PBR ou le coût en capital du bien A est de 40 000, ce qui déclenche un gain capital de 40 000. Il y a aussi une récupération de DPA égale à 40 000 moins 30 000. La FNAC est de 30 000. Le coût en capital est de 40 000, compte tenu que la juste valeur marchande est en haut de cette FNAC-là. Et en haut du coût, on récupère au complet le 10 000. Et en capital imposable, 20 000. Globalement, on va ajouter à la déclaration du décédé 30 000 $. À quoi ressemble l'attribut fiscal du bien A pour l'héritière, pour sa fille? Est-ce qu'on est dans une situation de DPA sans séprise? Ils sont liés, bien sûr, c'est sa fille. Et de toute façon, ils seraient présumés liés parce qu'elle est héritière d'un bien. Est-ce qu'il y a de la DPA sans séprise ici? Pour pantoute, on est justement dans le cas contraire. On est dans l'autre bout. On dispose à la juste valeur marchande qui est en haut du coût. Alors, pour l'héritière, le coût en capital et la FNAC vont être de 80 000. Certains d'entre vous, pouvez vous poser la question de dire, « Oui, mais il n'y a pas la règle de 13-7-E. » C'est-à-dire la règle qui vient nous mentionner que lorsqu'il y a un bien amortissable qui est disposé en haut du coût qui crée un gain en capital, le bien qui est reçu par quelqu'un qui est lié, il va y avoir deux éléments. Il va y avoir le coût en capital qui va être le prix payé, la juste valeur marchande. Mais la partie amortissable, on va enlever de la partie amortissable la partie du gain en capital qui n'est pas imposable. Donc, histoire pour vous dire que ceux qui ne le savent pas ou qui ne se souviennent plus de cette règle-là, vous êtes avantagés ici parce qu'elle ne s'applique pas. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, bref, le coût en capital et la FNAC pour l'héritière ici, pour sa fille, est de 80 000. Le bien B qui est légué à la conjointe, il y a un roulement disponible. Le bien B a un coût en capital de 60 000, la FNAC est de 38 000, la juste valeur marchande est de 130 000. Alors, si un roulement, c'est que le produit de disposition va se faire au coût indiqué, va se faire à la FNAC. Le produit de disposition, 38 000, moins FNAC, 38 000. Tout ça se fait sur une base de roulement, il n'y a pas d'imposition qui est déclenchée, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de revenu. Maintenant, est-ce que pour l'héritière ici, est-ce qu'elle doit travailler avec un bien sur lequel il y a une DPA sans séprise? Oui, assurément. On est en blé dans une situation de DPA sans séprise. La transaction se fait en bas du coin capital. Alors, le produit de disposition, le coin capital, excusez-moi, le coin capital de 60 000 et le coin capital pour l'héritière, pour la conjointe, et la FNAC va être la FNAC initiale, 38 000. Et la différence va être la DPA sans séprise, pour 22 000. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le coin capital va être de 60 000 et que la FNAC va être de 38 000. Ça va? Si on joue avec cet exemple-là qui est assez banal, c'est un exemple très technique, il n'y a rien de bien complexe ici, c'est d'appliquer les règles, des règles que vous savez déjà. Si on va plus loin, on s'amuse un peu avec cet exemple-là. On recule dans le temps. Vous êtes fiscaliste ou expert comptable au dossier. Vous venez rencontrer M. A avant son décès. Il n'est pas décédé. Il est ouvert à vos propositions pour modifier son testament s'il y a lieu. Il faut bien sûr, comme point de départ, quand on conseille quelqu'un relativement à son testament, il faut respecter ses volontés. Il ne faut pas dire, « Ah, mais regarde, vous devriez tout léguer à votre conjointe, même si vous voulez donner la moitié à votre enfant, vu qu'il n'y a pas d'impôt. » Il faut très bien l'amener, expliquer qu'il y a un roulement lorsque le bien est légué à la conjointe ou au conjoint survivant, mais pas de là à prétendre que c'est une solution qu'on doit absolument garder. La volonté de la personne est l'élément le plus important. En respectant cette volonté-là, si on peut réduire l'impôt au moment du décès, on le fait. C'est ça l'idée. Alors, je vous repositionne. M. A vient vous voir. Vous êtes fiscaliste, expert comptable. Il vous dit que les biens qu'il détient, c'est deux immeubles locatifs. Un qui vaut 80 000, l'autre qui vaut 130 000. Donc, dites-vous que le bien A et le bien B, c'est deux immeubles locatifs. Par ailleurs, il y a à peu près 250 000 $ dans ces CELI et dans ces certificats de placement garantis. Ils font une encaisse. Alors, vous comprenez, trois biens. Il y a un immeuble qui vaut 80 000, il y a un immeuble qui vaut 130 000 avec les attributs fiscaux tels qu'ils sont ici, et il y a de l'encaisse, CELI, certificats de placement garantis pour à peu près 250 000. Disons que son objectif, ce qu'il veut, sa volonté, c'est de léguer à peu près moitié-moitié à sa conjointe et à sa fille, sa fille unique. Alors, vous comprenez sa volonté. Comment vous structurez le testament? Qu'est-ce que vous proposez à M. A pour qu'il produise son testament? Très important. Il faut que vous comprenez cette histoire-là. Il y a de l'argent pour 250 000, il y a un immeuble locatif qui vaut 80 000, l'autre vaut 130 000. Puis, il vient vous voir, puis il vous dit, moi j'aimerais bien donner à peu près moitié-moitié, mais il est bien. Puis, as-tu une façon de faire ça de façon plus intéressante au niveau fiscal quand je fais mon testament? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, tout simplement. Dans les exemples, on peut aller plus loin, ça peut être un peu plus compliqué, mais l'idée va tout le temps demeurer de donner le défiscalisé aux enfants et donner ce qu'il y a de l'impôt latent aux conjoints. Quand l'objectif, c'est de répartir les biens, c'est tout le temps d'aller de cette façon-là. Dans l'exemple, je vous le donne, je vous le sers sur un plateau d'argent. Je vous dis, il y a du cash d'un bar, puis il y a des immeubles locatifs avec l'impôt latent. Comment on organise ça? Dans mon exemple, je donnerais les immeubles à la conjointe, ça vaut 210 000. Je donnerais 210 000 de cash à ma fille et le 40 000 qui reste, je le répartirais moitié-moitié. Donc, finalement, 230 000 d'encaisse à l'enfant, 210 000 d'immeubles à la conjointe, puis un petit 20 000 $ à la conjointe pour balancer ça. Défiscalisé, ça veut dire quoi? Quels sont les biens sur lesquels il n'y a pas d'impôt? Nommez-moi là, ça va être fait. Les éléments défiscalisés? Ok, de l'encaisse. Pardon? Les CELI, c'est défiscalisé. L'encaisse, CELI, certificat de placement garanti s'il n'est pas dans le CELI, mais il n'y a pas de plus-value là-dessus. Des obligations, si ce n'est pas dans un CELI ou dans un REER, c'est défiscalisé. Ça serait aussi dans le CELI, bien sûr, mais je veux dire, c'est des éléments sur lesquels il n'y a pas de plus-value. Pardon? Le capital versé, il est décédé, il est trop tard. Il est décédé, je ne peux pas isoler le CELI. Le point que vous pouvez oublier, qu'on en a parlé tantôt, c'est considérer tous les biens sur lesquels il y a une moins-value comme un élément défiscalisé dans le fond. Si je peux m'avoir des actions d'une société publique qui vaut un million, si je l'ai payé 1.3, ça revient à dire que je peux comme léguer le 1 million à ma fille. Parce que je suis en situation de perte. Donc, considérer tout ce qui est à perte comme un élément défiscalisé. Je ne vous dis pas nécessairement que sur une base émotive, puis sur une base de gros bon sens, c'est ce qu'il faut faire. Mais suite à un décès, s'il y a une ouverture de la part de la conjointe survivante de quitter la résidence principale parce que la personne ne veut pas vivre avec tous les souvenirs et tout le passé, c'est une maudite belle occasion de plutôt léguer la résidence principale aux enfants. Puisqu'elle est défiscalisée aussi, puisque dans la déclaration du décédé, il va y avoir une exonération. La résidence principale, il faut le voir comme un élément défiscalisé puisqu'il y a une exonération pour résidence principale. S'il y a un chalet et une maison, il y a juste un des deux qui est défiscalisé. Vous comprenez? Alors, tout ça, les éléments, les biens dont je viens de discuter avec vous, c'est là que ça se passe. La planif, avant le décès, vous pouvez changer encore le testament. Évidemment, c'est là que vous allez jouer en allant vers le défiscalisé pour les enfants, puis sur lequel il y a de l'impôt latent vers la conjointe. Ça va?